M. Mohamed Ibn Bousshaqi, bonjour. Bonjour. Alors, les ports secs, une véritable pompe inspirante, hélas, au détriment de l'économie, au profit des armateurs étrangers, sans coût 2 milliards de dollars. Lors d'un CPE, le Conseil de participation de l'État, qui s'est tenu le 15 février dernier, les instructions du Premier ministre sont très claires, réglées au plus vite cette question. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, maintenant que le constat est connu par tous ? Effectivement, vous me donnez ce matin l'occasion de parler d'une situation qui n'est pas du tout normale. Donc, il faut revenir, il faut peut-être restituer le contexte dans lequel est intervenu l'ouverture de ces ports secs. Donc, moi, je dois noter qu'à l'origine, c'était un conseil interministériel qui date de 2009. Et à l'époque, le contexte de 2009 n'est plus le contexte de 2016. Donc, la situation de l'époque voulait que, parmi les mesures de fluidification du trafic au niveau du port d'Alger, parce qu'on avait traité, lors de ce CIM, la situation de désengorgement du port d'Alger. Et parmi les mesures qui ont été préconisées, qui ont été recommandées lors de ce CIM de 2009, l'ouverture des ports secs. Mais je dois dire qu'à l'époque, en 2009, c'était permettre l'ouverture, permettre aux entreprises portuelles publiques d'ouvrir ces ports secs au niveau d'Alger uniquement. Par la suite, la situation a fait que ces ports secs ont été multipliés. Et on a eu même des demandes qui ont été faites par les ports, qui n'ont pas été satisfaites. Donc, il y a eu une situation de fait que ces ports secs ont été multipliés, pas uniquement dans la région d'Alger. Et ça, nous avons attiré l'ensemble de l'arbre de l'époque. Pour la simple raison que les tarifs pratiqués au niveau des CIM, c'est des tarifs prohibitifs. Ils passent du CIM au quadruple au niveau des ports. Donc, le conteneur qui est traité, entreposé au niveau du port d'Alger, au niveau des entreprises portuelles, et je cite le port d'Alger, les tarifs pratiqués au niveau des ports secs sont multipliés par 5. Cette situation a fait que nos ports sont en train de perdre énormément. Parce qu'il faut le dire, madame, un port sec, c'est pratiquement un constat d'échec d'un port humide. Mais justement, c'est un constat d'échec des ports humides, les tarifs prohibitifs, c'est ce que vous déclarez, une situation qui n'est pas du tout normale, et pourtant on a laissé faire pendant toutes ces années. Le manque à gagner pour l'Algérie aujourd'hui, près de 2 milliards de dollars. Le CPE se réunit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en urgence pour réparer cette situation ? Ce qui a été décidé en urgence, c'est déjà geler l'octroi d'autorisation pour l'ouverture du port sec. Donc, en principe, cet aspect-là, on ne donne plus et on n'ouvre plus. Deuxièmement, il faut peut-être encadrer l'activité au niveau de ces ports secs. Donc, on est en train, on a été insulis pour justement élaborer un dispositif intersectoriel, c'est-à-dire douane, commerce et transport, pour voir à peu près ce qui se passe au niveau de ces ports secs. Deuxièmement, revoir l'opportunité de l'ouverture de ces ports secs. Donc, je pense que la logique veut que les ports secs doivent être liés aux ports humides. Donc, si on pratique, si on devait pratiquer des tarifs, c'est des tarifs qui devaient être les mêmes que ceux pratiqués au niveau des ports humides. Qu'est-ce qui a été décidé le 15 juillet dernier lors de la tenue du CPE ? Monsieur Ibn Boussati, très rapidement et clairement. Oui, ce qui a été décidé, c'est déjà de geler le droit de nouvelles autorisations. Donc, on ne peut plus. Il a été décidé de ne plus permettre, que ce soit aux compagnies maritimes ou privées, d'ouvrir des nouveaux ports secs. Ça ne veut pas. Il y a une autre proposition qui a été faite et sur laquelle on est en train de travailler là-dessus. C'est justement par rapport aux compagnies maritimes qui disposent de ports secs. Désormais, au niveau des ports humides, ces ports humides doivent recueillir, doivent émettre un avis. C'est-à-dire, la marchandise ne doit pas être transférée immédiatement vers les ports secs. Donc, ça va être une exception et on va permettre à nos ports, s'ils ont les moyens de traiter, en priorité, ça relève de ces ports humides. Donc, le transfert, ça va être l'exception et pas la règle comme ça se pratique actuellement. Donc, les... Et ça, par rapport aux investissements qui ont été faits par nos ports, est justement pour permettre de rationaliser et d'agir sur les coûts, sur les surcoûts. Mais justement, on est en train d'agir sur les coûts, les surcoûts, mais est-ce qu'on peut considérer que la situation est extrêmement grave ? Ce qui se passe au niveau du traitement des marchandises, que ce soit au niveau de son transport, c'est 4 milliards de dollars qui sont transférés au profit des armateurs pour le transport de nos marchandises. Et également, aujourd'hui, 2 milliards de dollars pour les ports secs. Est-ce qu'on a carrément siphonné ? L'économie, on parle de gaspillage, mais c'est là où se trouve le gaspillage. Et ça se compte à coût de milliards. Écoutez, madame, les mesures qui sont prises, déjà, c'est des mesures internes, sectoriennes. C'est-à-dire que ça, c'est pas uniquement le ministère des transports. Donc, on a nos partenaires dans la douane. Nous sommes en train, d'ailleurs, on s'est réunis régulièrement, c'est des rétons, pour justement promulguer un texte. Mais de 2009 à ce jour, c'est pratiquement 7 ans. 7 ans, c'est quand même énorme. 7 ans, sans compter... Ça, c'est les chiffres officiels. Effectivement, ça a été accentué par le fait que, comme je l'ai déjà évoqué lors de la précédente émission, on a dit que 90, nous transportons uniquement 2% de nos besoins. Donc, nous sommes, je persiste et je signe, nous sommes toujours sous le diktat de 3 ou 4 compagnies maritimes. D'ailleurs, ces compagnies maritimes, je dois les préciser, ils ont maintenant ce qu'on appelle, c'est un prolongement. Ils ont réalisé ouverts des ports secs. Et donc, la marchandise, elle est manifestée de l'étranger directement vers leurs ports secs. Ils font des transferts et compilent la TVA. Et ça, je le dis et je l'assume. Donc, c'est... Mais au-delà de le dire et de l'assumer, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? À qui doit revenir aujourd'hui la gestion des ports secs ? Les douanes, les ports à qui ? Les deux. Les deux. On doit, plutôt, les trois. Le secteur du commerce, des douanes et des transports. Déjà, il va falloir agir sur les tarifs pratiqués. C'est des tarifs prohibitifs. Et à ce niveau, il faut agir et agir très vite. On l'a dit, d'ailleurs, on ne cesse de le répéter. On le discute dans les forums, dans les comités, etc. Donc, à ce niveau, il faut agir. Deuxièmement, il faut, à mon sens, aligner les tarifs pratiqués au niveau des ports publics sur ces ports. Parce que le principe veut qu'un port sec doit être le prolongement d'un port humide. Donc, à ce niveau, il faut agir par des actions et par des mesures pour rendre, justement, harmoniser les tarifs qui sont pratiqués et éviter ces dérapages qui coûtent cher au trésor national. Mais c'est le constat que vous venez de faire à l'instant. Vous dites, il faut, il faut. Est-ce que vous avez commencé déjà à agir, M. Ibn Boussha? Oui, on a commencé. Ne pas se limiter au constat. Non, non, non. On a commencé. D'ailleurs, cette semaine, on était en conclave avec nos amis de l'administration des douanes. Nous sommes en train, maintenant, d'agir. Nous sommes en train, maintenant, d'encadrer. Il y a un texte qu'on doit finaliser ces jours-ci, justement, pour permettre à nos portes d'avoir un avis et que ces transferts soient l'exception et pas la règle. Ça ne dure pas. Et d'autre part, aussi, encadrer l'activité de ces portes secs. Ça fait longtemps qu'on les laisse comme ça, au nom d'une liberté des prix. Donc, il faut agir au niveau des tarifs, avec nos amis du commerce, avec nos amis des douanes, et harmoniser les tarifs pratiqués au niveau des ports humides, au niveau de ces portes secs. Mais justement, quand ce texte sera... Permettez-moi aussi de vous dire que, parce qu'il y a eu un glissement, bon, effectivement, désormais, l'investissement dans ce niveau va être uniquement réservé au port, au port national de commerce, au port public, qui est, je vous cite, le dernier de notre entreprise portuaire, a 1 500 travailleurs. Donc, comment permettre à ces portes secs, qui ont un minimum, avec un minimum d'investissement, de traiter un trafic qui devrait venir à nos ports ? Ça, c'est une mesure forte, et qui devait, en principe, être appliquée immédiatement. C'est-à-dire qu'on ne peut transférer, on ne peut transférer nos conteneurs s'il n'y avait pas, directement, sans l'avis, sans recueillir l'avis du port concerné. Mais quand ce texte sera promulgué aujourd'hui, parce que, quand même, c'est l'économie nationale qui est saignée aujourd'hui, M. Ibn Bouzhab, ici, on se réfère aux chiffres approximatifs que nous avons en main. Écoutez, madame, le texte, c'est une question du jour. Donc, on a déjà... Il y a urgence d'agir. Oui, oui, il y a urgence d'agir. Et d'ailleurs, nos amis de Douane, on s'est déjà réunis, on a réuni l'ensemble des opérateurs, etc. Donc, à ce niveau, la machine est encrochée. Alors, mais un autre problème qui est soulevé aujourd'hui, les bateaux qui restent en rap très souvent, au bout de trois jours, ce qui est relevé, c'est l'Algérie qui paye les pénalités de retard qualifiées dans le jargon maritime, les sur-estaris. C'est des millions de dollars aussi qui échappent. Oui, non. Qui partent. Et c'est ça, finalement, le gaspillage ? Les sur-estaris, madame, il faut une approche globale. Effectivement, il y a... Quand on voit nous les bateaux, on se dit oui, l'économie va bien. Oui, il y a des situations qu'on peut expliquer, premièrement, par la lenteur de nos contrôles. Il y a aussi un grand problème d'équipement de nos ports. C'est une lenteur dans le contrôle qui nous coûte des millions en pénalités, monsieur... Nous sommes en train de voir comment on gère à ce niveau. Et puis, il y a la solution qui vient de tomber récemment. C'est la mise en place de ce qu'on appelle le guichet unique portuaire. Donc, ce guichet-là va justement nous faire gagner au moins, au moins 30% des temps d'attente. Donc, c'est des commandes qui seront traitées online et permettent justement à nos importateurs de suivre l'évolution de leurs marchandises jusqu'à l'appuiement de leurs situations et jusqu'à l'évacuation et le traitement de leurs marchandises. Alors, monsieur Mohamed Ibn Boussaki, une question, très simplement. Actuellement, à travers Alger et ses environs, il existe pratiquement une quinzaine de ports secs. Il n'y aura pas de création de nouveaux ports secs. Mais pour ceux qui existent déjà, comment vous allez le faire ? Oui, nous allons... Finalement, on a transféré les conteneurs du port vers d'autres espaces. On ne voit que des conteneurs. Oui. Du point de vue déjà esthétique, ce n'est pas beau. Premièrement, on va essayer de... Sans parler des coûts. Renforcer le contrôle et aligner les tarifs. Dans un premier temps, et puis... Aligner les tarifs sur quoi ? Sur les ports publics. Ça, c'est très important, parce que le coup de fourche... Je vous dis, les professionnels le connaissent. Les tarifs pratiqués au niveau de ces ports secs passent du simple au quadriple. Donc, à ce niveau, il faut agir. C'est ça, les surcoûts, finalement, comme on les explique. Deuxièmement, ne plus permettre aux conteneurs d'être transférés immédiatement du port vers les portes secs, sans l'accord, sans l'avis de l'entreprise portuelle concernée. Deuxièmement, on va... C'est vrai qu'on va accélérer et permettre au port public. Et ça, je vous donne l'occasion, je vous donne un exemple concret d'un investissement professionnel. Donc, le port de Biaïa vient d'ouvrir, va ouvrir incessamment une grande plateforme logistique. C'est un investissement de presque 45 milliards de centimes. Donc, avec toutes les commodités requises, avec toutes les... Et là, nous encourageons à ce que ces grandes zones logistiques soient réalisées par les ports publics. Alors, de 2009 à ce jour, pourquoi avons-nous laissé faire, M. Ibn Bousshaqri ? Écoutez, il y a... Vous pourrez qualifier ça carrément de crime économique. Ça, c'est une situation... Effectivement, lorsqu'il y a des responsabilités qui sont diluées à ce niveau, on a une situation qu'on doit gérer maintenant. Effectivement, la recommandation du CIM de 2009 était d'ouvrir, permettre aux ports, aux autorités portuaires, d'ailleurs c'est clair, d'ouvrir ces ports secs. Cette situation, c'est vrai, elle a eu des dérives. Donc, on a fermé la multiplication de ces ports secs. On a même été au-delà, c'est-à-dire que... Parce qu'à l'origine, c'est uniquement pour désengorger le port d'Alger, donc on s'est retrouvé avec des ports secs un peu partout au niveau national. Donc, ça, il faut une reprise en main, pratiquement d'une manière énergique. Il faut rétablir l'ordre, il faut geler à l'avenir, et permettre justement aux ports d'agir, et permettre aux ports de recueillir son avis avant le transfert de n'importe quelle majorité. Alors, la restructuration de la marine marchande aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est de faire ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? La restructuration du secteur de la marine marchande, pour le transport, pour l'ACNAN, qui a disparu totalement, pratiquement. Oui, pour le... effectivement, donc... Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, que nous avions 78 bateaux et on en a plus que deux. Le salut de cette association, maintenant, elle réside, premièrement, dans la formation. Il faut agir vite. Nous avons déjà un plan de formation au niveau de l'économie à la suprême maritime. Donc, nous sommes en train de former les états-majors. Plus, on va ouvrir incessamment une filière qui s'appelle le shipping, parce qu'il ne suffit pas d'acquérir un navire, mais il faut maintenant agir en matière d'exploitation commerciale de ces navires, de ces engins, de ces... Donc, nous sommes en train d'agir dans ce sens. Deuxièmement, nous poursuivons, bien sûr, l'acquisition et le renforcement de la flotte, qui va nous permettre, comme on l'a déjà dit, d'atteindre à peu près 30% de nos besoins dans les années 2021-2022. L'acquisition d'une nouvelle flotte, pour bientôt ? Oui, oui, on continue, on poursuit, oui, on poursuit l'opération. Les commandes sont en lancées, parce que pour réaliser un bateau, il faut des années. Oui, oui, les commandes sont en cours, et donc, nous sommes en train d'examiner la question avec ces compagnies, pour justement les accompagner dans la mise en place et le renforcement de cette... la projet de cette opération, qui, à mon sens, reste l'unique solution. À partir de quand ? Nous sommes en train, donc, on va accueillir, peut-être, d'ici six mois ou huit mois, des nouvelles unités. Combien ? Donc, c'est le programme qui reste. Le programme qui reste, il reste 18. Donc, nous sommes en train de voir compagnie, pas compagnie, etc. Donc, l'opération se poursuit, et nous sommes en train d'adosser ça, essayer d'adosser ça aux aspects qui touchent à la formation, qui touchent au recyclage, à l'amélioration de l'environnement des compagnies, etc. Parce que le shipping, l'exploitation commerciale, c'est aussi un challenge important à relever. Justement, par rapport à cette question d'exploitation commerciale, c'est vrai que nous avons un tableau énormément sur l'acquisition du nouvel flotte, 18 bateaux vont arriver prochainement, mais nous n'avons pas réfléchi à la formation, c'est-à-dire du personnel navigant. Par exemple, je vais vous dire, on a parlé de la déstructuration de notre compagnie maritime, de transport de marchandises, avec la disparition des 18 bateaux, mais aussi, il y a eu du personnel qui a disparu. Nous n'avons pas de commandant de bord actuellement, pour naviguer nos bateaux, mais très peu, très peu, 18, on n'en a pas 18, on n'en a plus. On ne va pas ramener des étrangers pour nous conduire nos bateaux. Non, 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 il y a un plan d'urgence qui a été validé, donc il est en cours. Nous sommes maintenant, nous disposons actuellement au niveau, cette année, il va y avoir une sortie de promotion de quelque chose comme 60, donc 160 élèves, c'est des ingénieurs mécaniciens et c'est des ingénieurs en application, donc c'est des features comme on doit voir, donc on aura 80, et puis l'information continue, donc on est en train maintenant de former aussi les autres spécialités au niveau des écoles, des annexes, au niveau de l'école de Buzaya et de Moustaganem, donc l'effort continue et on va essayer de réserver. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, énormément d'officiers qui sont maintenant à l'étranger et qui peuvent revenir. Est-ce qu'on peut considérer que le port-centre, sa réalisation, va permettre à l'Algérie de restructurer totalement ce segment de transport de marchandises où elle est quasiment absente ? Effectivement, c'est ça l'objectif, c'est ça l'opportunité qui est visée à travers la réalisation de ce port-centre. Alors tout est bon pour la réalisation de ce port-centre, en plus bien sûr de son financement ? Oui, oui, le problème de la financement a été réglé, donc nous sommes en train, il y a un comité de pilotage qui a été installé et dont j'ai l'honneur de présider, donc nous sommes en train d'élaborer les documents qui vont permettre justement qu'on va présenter au CPE, donc au Conseil de participation de l'État, pour valider, peut-être d'ici le mois prochain. Donc les documents sont en train de s'atteler à les élaborer, les finaliser. Donc l'effort est mis, l'accent est mis sur ce projet. D'ici là, en tout cas le principe qui a été retenu, c'est de permettre le code d'envoi des travaux cette année. Donc on va commencer la réalisation de ce grand port en 2016. Ça c'est conformément aux recommandations et aux décisions prises lors du dernier Conseil des ministres consacré à ce dossier. Le délai de réalisation ? C'est toujours 4 ans, comme étant. Mais le choix du site est-il adapté aujourd'hui ? Est-ce qu'il a été mûrement réfléchi et étudié par le Bureau d'études coréens qui a été choisi pour l'étude, bien sûr, du site ? Écoutez, le site, un site portuaire, on ne l'improvise pas. Ce n'est pas comme ça, portuie, on décide de mettre un port. Non, c'est une étude qui a duré plus de 2 ans. Donc il y a eu des sites qui ont été étudiés. Il y a eu une critériologie qui a été arrêtée. Donc sur les 28 sites, le choix, qui ont fait l'objet d'études, approfondi sur le plan morphologique, sur le plan géographique, sur le plan économique, l'environnement et tout ce qui est censé, parce qu'il y a une critériologie qui est arrêtée. Et à ce niveau, donc le choix, moi je pense que c'est un choix qui est scientifique, qui est au pays, a des impératifs. Nous ne sommes plus à ce stade. Maintenant, nous sommes au stade de la réalisation. D'ailleurs, pour votre information, les travaux de tout ce qui est repérage et tout ce qui est reprise et tout ce qui s'en suit, c'est des actions qui sont déjà engagées par les autorités locales. Donc nous sommes en train d'inventurer dans la nature juridique des sites, etc. Donc nous ne sommes plus au stade de dire que est-ce que le site est approprié ou non. Ça, c'est une vision qui est dépassée maintenant. Mais certains disent qu'on aurait pu choisir un autre endroit. Quel est votre commentaire par rapport à celui qui a été retenu ? L'unanimisme ne peut être obturé. Chacun est ému par ses propres... Donc à ce niveau, moi je pense que le choix est définitif. Il a été arrêté. Donc on doit aller dans ce sens et permettre justement ce port, et permettre aux travaux, et permettre aux dossiers d'avancer. Nous ne sommes plus au stade de discuter. Est-ce que c'est un choix, le choix est définitif. Mais quelle est la dynamique qu'il va apporter justement à nous, à cette région qui a été choisie ? Pour le port-sec, la réalisation. Oui, beaucoup de délai qu'il va apporter. Ahmet, du côté. Oui, déjà, premièrement, à l'ampleur des marchandises qui sont traitées. Donc on a affaire à 6 millions, 2,5 millions de boîtes. Donc vous imaginez plus, en parlant de plateforme logistique, on va avoir une plateforme de 6 000, de pratiquement 2 000 hectares, donc avec toutes les activités qui sont exercées au niveau de cette zone logistique. Donc c'est un dynamisme certain qui va être apporté. Sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan économique, avec tous les emplois accueillés, la dynamique qui va être insufflée. Tout ça fait que ce port va apporter énormément, pas uniquement au niveau de la région, mais au niveau national aussi. Au niveau de la région, vous parlez de la Méditerranée, de l'espace méditerranéen. Oui, c'est un port qui aura son mot à dire, par rapport aux autres ports de la Méditerranée. Alors, des questions d'auditeurs, quelles sont les raisons qui ont amené à la disparition de la flotte de la CNAL, près de 80 navires dans les années 80, et l'une des plus importantes de la Méditerranée à l'époque ? A cette époque, l'Algérie partageait la moitié du fret entre la France et la France, 50% pour chacun des pays. Effectivement, je confirme. Bon, la disparition... Là, on a reculé. Bon, on l'a déjà évoqué. Là, nous ne représentons plus que 2% de transports de marchandises. Et puis, bon, ça c'est le résultat d'un désinvestissement qui a touché tous les pays, et donc ce n'est pas uniquement le secteur des transports ou le secteur maritime. Alors, les PORSEC profitent beaucoup plus aux compagnies maritimes étrangères avec les transferts illicites d'argent vers l'étranger au détriment de l'économie nationale. Il est déjà d'emblée inaction sur cet aspect. On a dit 2 milliards de dollars pour les PORSEC, et 4 milliards de dollars pour les armateurs étrangers pour le transport de marchandises. C'est ça. C'est terrible, c'est 6 milliards. J'ai commencé d'emblée pour justement mettre l'accent et mettre le doigt sur cette situation. Alors, mais comment agir ? C'est la question de l'auditeur. Que faut-il faire au-delà de ce constat, M. Ibn Bousshaqi, puisque vous êtes maintenant pratiquement le président du groupe ? Oh ! Les transports de marchandises, c'est une grosse responsabilité. Les mesures qui vont être prises, je l'ai dit là, j'ai fait déjà l'esquisse. Donc, ça va être aligné dans un premier temps, aligner les tarifs pratiqués au niveau des entreprises portuaires sur les PORSEC, permettent justement d'agir envers ces PORSEC qui sont détenus par les compagnies maritimes, ne pas systématiser les transferts, donc permettre au port de recueillir leur avis avant un transfert vers un PORSEC, donc permettre à nos ports de travailler, parce que c'est un trafic qui part au détriment de nos ports, qui sont en train d'investir, qui ont beaucoup de personnel et tout ce qui se suit, donc ça va être en priorité de signer à nos ports publics. Alors, les compagnies maritimes ajoutées aux frais de base, avec un coût qui s'appelle aujourd'hui le BAF, le BAF, c'est Banker Adjutment Factor, qui est indexé sur le coût du baril de pétrole, alors que ce dernier a chuté de 70%. Elles maintiennent toujours les mêmes prix. Ces compagnies étrangères, normalement, ils devraient repercuter le prix de la baisse du pétrole. Oui, bon... Ils le font bien dans leur pays, dès que le carburant baisse, ils baissent le prix. Effectivement, donc... Le pétrole plutôt baisse, ils baissent le prix du carburant. Un peu, comme je l'ai déjà dit, donc ça c'est des réactions de monopole. On dit qu'il n'y a aucun contrôle aujourd'hui. Il n'y a aucun contrôle, oui, effectivement. Donc, à ce niveau, ils sont en situation de monopole, et ça fait que nos importations nous coûtent très cher à ce niveau. Donc, si on avait une flotte, si on avait les moyens de contrebalancer cette situation, on ne serait pas dans la même situation que nous voulons. Alors, je travaille dans les ports secs, et je constate qu'il y a de plus en plus d'autorisations d'ouverture. Alors que vous vous dites, ça y est, on ne nous verra plus. La décision a été prise le 15 février dernier par le CPE. Oui, écoutez, à ce niveau, moi, j'étais témoin, d'ailleurs j'étais présent. On a donné l'instruction de geler tout octroi de nouvelles autorisations pour le nouvel chiffre des procédures. Donc, c'est clair, l'intérêt précis. Maintenant, je pense qu'à ce niveau, la décision est prise. Autre question, les ports secs et autres magasins d'air de dépôt de temps pour air, nous constatons une surfacturation des frais de stationnement et des magasins par rapport au port de rattachement à l'insu de la directive de l'administration. Pourquoi, par exemple, ne pas installer des inspecteurs ou mettre en place des inspecteurs qui contrôlent la tarification qui est appliquée aujourd'hui ? Pourquoi l'avoir fait plus tôt, de 2009 à ce jour ? Oui, déjà, moi, je pense qu'à ce niveau, la première mesure qui devait être prise, c'est d'animer les tarifs sur les ports humides. C'est ça la chose la plus importante et la plus qu'on devait prendre immédiatement. Alors, autre question d'un auditeur qui semble bien connaître la question. Il dit que certaines filiales de sociétés étrangères en transport installées à Alger usurpent la qualité d'anthropositaire ou commissionnaire en doile sans avoir d'argument et surfacture également. Quel est votre acte ? Oui, oui, on est en train d'agir là-dessus. D'ailleurs, récemment, on a même bloqué un opérateur étranger, dont je ne citerai pas le nom, et qui est en train, justement, d'agir dans cette position. Et nous sommes en train de... Mais il faut agir d'une manière multisectorielle, pas uniquement le transport. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut agir à ce niveau, à travers le contrôle de nos inspecteurs du commerce, de nos inspecteurs aussi au niveau des douanes. C'est pour ça que nous sommes en train d'agir ensemble. Parce que les tarifs, il faut mettre fin à ces tarifs prohibitifs. À ce niveau, il faut que l'État doit sévire. Est-ce qu'il y aura une restructuration de tous les ports également, à travers tout le territoire national ? Vous avez parlé un peu de celui de Béjaya, mais les autres également. Non, j'ai parlé de Béjaya en matière d'investissement. Les autres connaissent le même investissement ? Les autres, ils vont... A Néba, Oran ? Non, Alger, ils sont en train de... Justement, nous sommes en train d'agir à ce niveau pour permettre à ces ports qui ont fait des investissements en matière, dans le domaine de la logistique, de disposer de ces infrastructures modernes. Et là, vous me donnez l'occasion de citer le grand projet de Tixter, de Bord-Boré-Riz, qui est une œuvre dont vous pouvez visiter et prochainement, il va y avoir l'inauguration de cette installation qui devait être l'exemple. Qui devait être l'exemple en termes de commodité, en termes d'espace, en termes de moyens qui sont mis justement au service de la marchandise. Et ça va permettre justement d'agir au service de la logistique. C'est ça l'objectif. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi. Merci. 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 Merci.